C'est agréable de laisser la ville aux piétons, un pont en plus, qui était voie à la circulation. C'est agréable, c'est bien d'avoir fait ces deux tranches vélo et piétons, c'est très clair. On se balade tranquille, la vue est jolie en plus, surtout avec la grande roue. J'étais allée à la plage, et bien voilà, j'aime mieux un truc comme ça. Ça a gué tout le monde, non, les gens ils sont trop forts, la mairie est trop forte. Ah ouais, il est trop trop fort là. Alors le projet, c'est un projet de réhabilitation du pont de manière provisoire pour cet été. Et du coup, on a été sollicité par la mairie, qui nous a demandé d'enjoliver un peu ce pont, de manière à le piétonnisé. Donc on est parti sur une sorte de jardin un peu chamarré de couleurs vives. La traversée, c'est le titre qu'on avait donné à cette œuvre. C'est finalement cette traversée entre le centre-ville et Saint-Cyprien. Là c'est vrai que le pont fait à peu près un peu plus de 2000 mètres carrés. On réalise l'œuvre en quatre jours, avec les services de la voirie de Toulouse Métropole, qui m'ont donné un sacré coup de main. Franchement, c'est super agréable. J'en passe, il n'y a pas de voiture qui t'embête. Il était tranquille. En plus, il a l'air frais avec le jet d'eau. Avec le temps qu'il fait, surtout, ça fait super du bien. Franchement, très agréable. Des lieux comme ça, c'est plus reposant. On a l'impression d'être plus dans la ville. Parce que c'est vrai que c'est quand même le cœur de Toulouse ici. Je trouve que c'est une ville qui se découvre à pied ou éventuellement à vélo. Là, j'ai fait canal du midi, je suis revenue par canal de Brienne. Je finis par là. Je trouve plutôt sympathique. Et j'aime bien. J'aime beaucoup. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada